C'est connerie. Si tu n'es pas capable de te lancer et que tu vas chercher des excuses dans ton environnement, tu n'es pas fait pour te lancer. Point. Fin de la vidéo. On arrête déjà de se trouver des excuses parce que l'histoire de je ne peux pas me lancer, ma femme ne veut pas ou je ne peux pas me lancer, mon mari ne veut pas. Bon, tu n'as rien à foutre avec ton mari ou ta femme. Ce peut être violent ce que je te dis, mais pour moi, c'est des excuses de lâche, de faible. Je ne peux pas, ma famille ne cautionne pas. Ta famille ne t'aime pas. Normalement, une famille ou les tiens ou tes proches ou ta femme ou ton mari, normalement, ils veulent quelque chose qui va faire en sorte que tu te sentes bien. Moi, c'est comme ça que je vois le concept. Si ton enfant décide de faire telle et telle carrière parce qu'il est amoureux d'embrasser une carrière de ce style, tu vas lui dire non parce que moi, je te voyais plutôt dans cette branche-là. Non, je vais à 100% avec ce que veulent faire mes enfants. Je les aiguille, je les oriente, je donne mon avis, mais une fois qu'ils ont pris leur décision, feu. Pour moi, c'est des fausses excuses que les gens se mettent. C'est tellement facile. Tu en reviens toujours à la même chose. Tu te regardes dans une glace, tu n'es même pas capable d'assumer. Tu préfères te dire que c'est ma femme qui m'empêche de me lancer dans les affaires. Ah ben non, mais j'ai un crédit sur la tête. J'aurais bien pu faire telle et telle opération, telle et telle affaire. Mais non, mais j'ai déjà un crédit, j'ai mes tâtes, j'ai un truc. Arrête. Moi, ça m'oppresse. Tu me sors ça, tu me sors ça comme excuse. Je prends une gifle. Mais tu as besoin de prendre une gifle. Le fais pas. Le fais pas. Viens pas t'inventer une vie de j'aurais pu faire ci, faire ça. Mais j'ai été bloqué par ma famille, ma condition sociale, machin. Non, c'est des conneries. Si tu n'es pas capable de te lancer et que tu vas chercher des excuses dans ton environnement, tu n'es pas fait pour te lancer. Point. Fin de la vidéo. Tu seras toujours soit trop vieux, soit trop jeune, soit inexpérimenté, soit tu n'as pas assez d'argent, soit ce n'est pas le bon moment, soit c'est la bulle, le truc dont on a parlé, je ne sais même pas ce que c'est. Soit c'est la conjoncture, soit c'est, bah tu te rends compte, la nouvelle loi, ma prom, elle n'est pas sympa. Soit, il y a toujours quelque chose. Mais non, mais je viens de rencontrer l'amour de ma vie et puis elle, elle veut vivre aux Philippines, tu vois, je ne peux pas. Alors que moi, mon rêve, c'était de lancer, je sais pas, un magasin de prêt-à-porter ou une friterie ou je ne sais pas, n'importe quoi. A mon sens, de toute façon, déjà, je trouve ça tellement hypocrite. Attention, ce n'est que mon avis personnel, mais un couple, c'est une même cellule pour moi divisée en deux. Et donc, si j'aurais jamais pu, moi, je ne parle vraiment que personnellement, je ne dis pas aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je n'aurais pas pu rentrer chez moi et qu'avec ma femme, elle a son job, j'ai mon job. Tu as fait quoi à la maison ? Enfin, tu vois, je te raconte mes histoires avec mes collègues. Toi, tu me racontes les histoires avec tes collègues. Et puis, tu as tes problèmes, j'ai mes problèmes, machin, tu vois. Et la maison, on se réunit. Non, nous, ce qu'on vit là, on le vit à la maison, c'est intense. Tu vois ce que je veux dire ? On a les mêmes joueurs, on a les mêmes peines, on a les mêmes galères. On avance, on travaille ensemble, on se challenge ensemble. Pour moi, on est dans la même barre, tu vois. Et donc, ça doit être un atout. Ton couple, il doit être un atout. Si ton couple, c'est ton frein, eh, barre-toi. Non mais c'est vrai, si demain, tu as une petite copine qui t'empêche d'avancer vers tes objectifs, tu n'as rien à faire avec toi. Ah, tu es en train de penser que tu vas la mettre dehors. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada